salam alaikum à toutes les soeurs et à tous les frères que la paix d'allah soit sur vous et avec vous là où vous êtes c'est votre frère ultimate alors dans la continuité du partage de ma compréhension encore une fois de la parole d'allah on va encore faire une petite vidéo dans la continuité du 381 où allah nous dit c'est un verset du coran certains ne croient pas à ce verset là ou alors certains sont confus par rapport à la différence qu'il y a je ne cesserai jamais d'en parler puisqu'à chaque fois que j'ai fait une vidéo ça se trouve qu'il y a un débat après ça et que les gens sont toujours confus par rapport à la différence arrêtez tout absolument tout ce que vous faites par rapport au coran allez étudier la différence qu'il y a il ya plein de vidéos moi personnellement j'en ai fait une en anglais j'en ai fait une en français de ce qui distingue le nabi dira soul de ce qui distingue le messager du prophète si nous ne pouvons pas distinguer le messager du prophète alors nous ne pouvons pas parler d'un messager dans du coran c'est pas possible allah a envoyé les mursalines qui n'est pas le pruriel de rasoul qui est le pruriel de mursal des mursalines sont venus et si l'on ne sait pas distinguer qui est nabi et qui est rasoul comment peut-on dire qu'un rasoul vient ou qu'un nabi vient c'est pas possible comment peut-on parler des êtres humains mais si l'on ne sait pas distinguer l'homme de la femme wallahi c'est la même chose il n'y a pas de différence entre parler des envoyés sans savoir distinguer le rasoul du nabi que de parler et parler de l'être humain sans savoir qu'est-ce qui distingue l'homme de la femme comment peux-tu savoir qui est un homme ou qui est une femme si tu ne sais pas ce qui le distingue comment peut-on parler du nabi ou du rasoul si tu ne sais pas ce qui le distingue et je vous dis je répète vous avez compris tout faux quiconque dit quiconque je répète parce que là j'étais déçu par effectivement par une personne qui m'a dit que toute personne qui vient tout envoyé est un nabi s'il amène un livre il devient un rasoul subhanallah là là on s'oppose à Allah on s'oppose à sa parole on s'oppose à ce qu'il a dit on dit complètement l'opposé de ce qu'a dit Allah Allah dit que c'est le contraire Allah dit que toute personne qui vient c'est un rasoul s'il amène c'est un envoyé c'est normal toute personne qui vient il est envoyé et s'il amène un livre maintenant il devient un nabi et c'est un envoyé spécial qui est venu avec une nouvelle loi qui est venu avec une nouvelle législation une législation de qui ? d'Allah qui n'est pas la sienne mais qui est de la d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas une législation du messager qui est devenu prophète en amenant un livre mais la législation comme le prophète Mohamed il est venu avec le Coran c'est un rasoul et un nabi à sa qualité de rasoul il confirme les livres précédents à sa qualité de nabi il reçoit le livre et à sa qualité encore de rasoul il transmet le Coran à nous et à sa qualité de nabi il suit sa qualité ou à sa fonction ou à son statut de nabi il suit sa qualité de rasoul le nabi de Mohamed doit suivre le rasoul de Mohamed le rasoul de Mohamed donne des ordres au nabi de Mohamed donc le nabi il reçoit il ne fait que recevoir le livre mais c'est pas à sa là c'est juste le statut c'est la fonction maintenant de messager qui va délivrer le livre aux gens Allah nous dit c'est un nabi mais frère nous avons dormi vous le savez tous pendant des années la maison elle prend feu je ne veux pas vous parler comme si moi je vais vous réveiller pour qu'on aille pour que vous alliez à l'école et que vous êtes à temps allez réveille toi que je tape comme ça non 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 hé lève toi la maison elle brûle c'est pour ça que je parle comme ça le temps est au réveil on dort je dis on dort complètement ce sont les B à bas si on ne sait pas distinguer l'alpha et le bêta on ne peut pas comprendre A, B, C, D si on ne sait pas ça on ne sait pas écrire le français si on ne sait pas distinguer le nabi du rasoul on ne peut pas comprendre le 381 c'est impossible donc on va retourner au 381 déjà des vidéos ont été faites par le frère Walter à travers ce débat avec Jouzou moi j'en ai fait quelques d'abord j'ai expliqué j'ai insisté j'ai confirmé ce que le frère Walter a dit que Allah a dit qu'il va envoyer un messager après chaque livre chaque livre d'Allah doit être confirmé vous voulez faire du Coran une exception Allah n'a pas fait d'exception à sa règle vous vous dites que non, 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 non vous êtes tous d'accord unanimement aucun de vous ne va faire une vidéo et nier que chaque messager que par exemple que Abraham a confirmé Noé et tous les livres précédents que Moïse a confirmé Abraham et tous les livres précédents n'est-ce pas que Jésus a confirmé Moïse et tous les livres précédents et que le professeur Mohamed a confirmé comment on appelle ça Jésus et tous les livres précédents mais vous dites que le Coran lui ne va pas être confirmé c'est ça que vous dites vous dites Allah non, 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 non on te croise jusqu'à Jésus vous faites exactement ce que les juifs ont fait ils sont arrêtés vous faites exactement ce que les 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 chrétiens ont fait ils sont arrêtés et là vous vous arrêtez au professeur Mohamed vous dites que non, 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 non Allah dit vous avez un pacte j'ai fait un missach avec les nabis après que je vous ai donné un livre je vais envoyer un rassoul pour confirmer ce qui est avec vous j'ai démontré que ce qui est avec vous c'est ce qui est avec ce que le messager va trouver c'est nous je vous ai cité le 385 mais je vous ai cité surtout le 757 où c'est clair que ce sont les gens que les messagers vont trouver qui doivent les supporter et qui doivent les aider parce qu'on a fait une convention avec Allah que on va les supporter et les aider avant même que nous viennes toutes nos âmes on fait une convention donc retournez ce qui importe dans la vie c'est moins encore une fois je vais le citer c'est moins l'étendue de notre ignorance que le degré de fausseté de ce que nous croyons savoir on peut ignorer pas mal de choses mais si on croit dur qu'on faire que ce que nous pensons savoir c'est vrai alors que c'est totalement faux alors on est on est perdu accepter ou se rendre compte qu'on ne sait pas c'est déjà savoir c'est une étape dans l'acquisition de la connaissance donc il faut accepter qu'on a tout faux quiconque de vous dit que tout tout envoyé est un nabi alors il est perdu complètement il ne peut pas comprendre le 381 il ne peut pas comprendre tous les versets relatifs et même tu dirais tout le Coran rien du Coran donc on va aller visiter ces versets là donc après avoir dit que c'est à nous d'aider et le confirmer on a fait une autre vidéo pour dire que effectivement Allah parle c'est normal vous ne parlez pas de la même manière à quelqu'un qui a amené le livre et à quelqu'un qui a amené la preuve certains ont amené le livre et la preuve en même temps Moïse il est venu avec ses miracles devant Pharaon n'est-ce pas ses neuf miracles et avec le livre le prof Jésus il est venu avec le miracle Allah nous dit pourquoi il n'a pas donné un miracle à Mohamed comme il l'a donné à Jésus et à Moïse il a dit quoi c'est pour nous éviter de tomber dans ce que sont tombés les juifs et les chrétiens ils ont déifié les messagers d'Allah Allah nous évite ça Allah nous donne nous fait nous met nous met un miracle 19 dans le Coran pour qu'on sache que là c'est clair il n'y a pas de doute mais on dit non 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 on nie on nie la personne qui est venue confirmer le Coran qui est venue montrer au monde le miracle maintenant les gens se l'approprient oui ils refusent de répondre aux questions les Mohamed Belmar les y'a-t-il quelqu'un pour réfléchir ils refusent de répondre Belmar a dit car il a son miracle 19 regardez maintenant qu'il fait des vidéos qu'il dit rappel il parle comme un messager vous le voyez bien que vous avez vu qu'il a dit qu'il était un messager d'Allah en tout cas qu'on lui a proposé d'être messager d'Allah maintenant il fait des vidéos il dit rappel deux points forestoise forestoise qu'est-ce qu'il parle comme ça si c'est pas un messager d'Allah qu'est-ce qu'il fait une vidéo qui dit forestoise forestoise c'est qu'il se prend comme un messager et si un gars comme y'a quelqu'un pour réfléchir on lui demande est-ce que vous avez vu il a joué son jeu il a refusé de répondre dans la vidéo de Zouzou il est parti dans ma vidéo pour me poser la question il me dit est-ce que est-ce que tu es un messager mais je ne suis pas ultimate n'est pas j'ai répondu un milliard de fois à cette question je ne suis pas un messager je ne serai jamais un messager je ne pense pas à l'être c'est pas possible parce que le dernier il est venu il est parti je l'ai répondu un milliard de fois il me dit est-ce que ton nom est codé dans le Coran mais il est fou ce gars là il pense que mon nom il est codé dans le Coran comment c'est pas possible donc arrêtons-nous là où Allah nous arrête moi je suis un simple être humain comme vous tous oui ordinaire ordinairement ordinaire donc qui ne fait que lire le Coran essayant de suivre la parole d'Allah pour essayer de gagner ma place dans le paradis point là c'est clair le débat est clos là sur ça parce qu'il y a trop de questions le 19 c'est un miracle je le réponds il ne veut pas répondre à la question est-ce qu'il croit au 19 c'est Allah qui l'a mis dans son Coran il ne répond pas donc on va aller visiter quelques versets et vous allez voir vous allez être certains qu'il n'y a pas de doute que il y a un messager qui amène la preuve du Coran c'est certain donc si un messager vient avec la preuve du Coran Allah nous a demandé de le soutenir de l'aider et quiconque ne le soutient pas et ne l'aide pas et ne l'aide pas il tombe dans l'erreur il tombe dans la mécriance c'est tout il nie il devient un négateur qu'Allah nous préserve qu'Allah nous protège contre Satan de nous barrer la route de nous obstruer la route qui mène vers le succès qui mène vers la victoire qui mène vers le paradis donc voilà nous avons commencé par le 381 il est clair et lorsque Allah a pris cet engagement des prophètes des prophètes chaque fois chaque fois Allah dit si Allah dit chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous Allah demande de croire en lui et de lui porter secours alors si nous respectons la parole d'Allah il n'y a pas de demi-mesure les gens on doit croire à tout le Coran rien que le Coran mais à tout le Coran mais certains ils croient au Coran mais qu'à une partie du Coran ces versets là ils ne croient pas quiconque nique qu'il y a un messager d'Allah qui doit venir confirmer le Coran ils ne croient pas à ce verset là en plus il ne croit pas à celui-là 33-7 Allah nous rappelle avec qui il a fait l'engagement lorsque nous primes cet engagement ici Allah dit qu'il a fait un engagement là il nous parle du même engagement lorsque nous primes passé simple et rappelez-vous je vous ai dit que les deux sourates se suivent aller dans l'ordre de révélation la sourate 3 vient juste avant la sourate 33 ils sont 79 et 80 je pense et Allah nous rappelle passé simple vous savez très bien ce que c'est qu'un passé simple un rappel lorsque nous primes des prophètes leur engagement de même que de toi Mohamed de toi toi Mohamed toi ici c'est Mohamed de Noé d'Abraham de Moïse de Jésus nous avons pris un engagement solennel alors si vous vous êtes d'accord que vous avez pris un engagement solennel il faut le respecter Allah dit quoi afin que Allah interroge les véridiques sur leur sincérité est-ce que vous étiez sincère quand vous avez dit oui on va le supporter et l'aider on va l'accepter est-ce que vous étiez sincère si vous le niez c'est que vous n'étiez pas sincère c'est très simple il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux alors si vous voulez être infidèles par rapport au pacte par rapport à l'engagement que vous avez pris Allah dit que vous allez subire un châtiment douloureux maintenant on va aller à la sourate à la sourate 15 Allah dit nous avons envoyé des messagers en tout cas nous bien sûr que c'est des messagers on va le voir avant toi aux communautés dans le passé chaque fois qu'un messager allait à eux il le ridiculisait c'est ce qu'on fait on ridiculise on essaie de ridiculiser on se moque de la même manière qu'on disait il y a 1400 ans oh ça c'est c'est de la magie maintenant on parle maintenant on parle de Kabbal ici on parle de la numérologie wallahi 1400 ans après les gens disent que le miracle 19 Allah dit Allah il jure qu'il n'a pas dit il n'a pas dit il dit c'est l'un des plus grands miracles qu'Allah dit et vous vous dites que non 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 c'est du kabbalisme non 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 c'est de la numérologie wallahi billahi vous ne savez pas ce que vous dites Allah dit nous contrôlons ainsi les esprits coupables par conséquent ils ne peuvent pas croire en lui ils ne peuvent pas croire au messager ceci a été le système depuis des générations même si nous ouvrions pour eux une porte dans le ciel à travers laquelle ils montaient c'est la preuve non si elle a ouvré une porte au ciel maintenant ils diront nos yeux ont été trompés nous avons été ensorcelés là on va aller à la surat à la surat 23 ceux qui ont cru Allah vous dit que mes preuves vous ont été que ces preuves disons ces preuves les preuves d'Allah nous ont été présentés mais nous mais nous nous sommes retournés sur nos talons nous étions trop arrogants pour les accepter nous les avons ignorés avec une attitude de défi c'est ce que vous faites tous les jours pourquoi est-ce que nous ne réfléchissons pas pourquoi maintenant répondez à cette question Allah dit est-ce que on réalise qu'on a reçu quelque chose jamais atteint par nos ancêtres ne réalise-t-il pas qu'ils ont reçu le verset 68 là ne réalise-t-il pas qu'ils ont reçu quelque chose jamais atteint par leurs ancêtres c'est quoi répondez à la question qu'est-ce que ils ont reçu le livre le Coran la Bible le Coran n'est pas plus valoreux que la Bible il n'est pas plus valoreux que la Torah il n'est pas plus valoreux que les autres livres les miracles Jésus en a fait Moïse en a fait d'autres en ont fait non qu'est-ce que nous avons reçu c'est la preuve mathématique aucun de nos parents n'a su qu'il y a un 19 dans le Coran ils ne savaient pas c'est Allah qui le dit ne réalise-t-il pas qu'ils ont reçu quelque chose jamais atteint par leur ancêtre ont-ils échoué 69 de reconnaître leur messager subhanallah est-ce qu'on a échoué de reconnaître notre messager notre messager Allah dit est-ce pourquoi il l'ignore est-ce pourquoi nous l'ignorons nous l'avons ignoré ont-ils décidé qu'il est fou Wallah c'est ce qu'ils disent on a dit qu'il est fou Rachad n'est-ce pas en effet il leur a apporté la vérité mais la plupart d'entre eux détestent la vérité en effet si la vérité était conforme à leur souhait il y aurait le chaos ce que vous souhaitez là c'est le chaos en l'ignorant là en niant ce qu'il vient de dire là c'est le chaos qui va s'installer dans le monde c'est Allah qui le dit que ceux qui le nient vont installer le chaos dans les cieux et la terre tous étaient corrompus tout était corrompu nous leur avons donné la preuve mais ils ignorent la preuve vous avez reçu la preuve du 19 alayha tisata achar wa ma aja'alna ashab bannar illa malaikah wa ma aja'alna iddata hum illa fitnit les lezines de kafaru liyassakina lezine outre kitab wa yazad lezine amunu imanan wa la yarta bal lezine outre kitab wal mu'minoun wa liya'u lezine fi qulobuhum maradun wal kafiroun on dit non Allah c'est faux et là on va aller au verset 44 que nous avons déjà lu mais qu'on va encore le relire n'est-ce pas parce que on ne lira jamais assez jamais c'est un ordre prédéterminé de notre part que d'envoyer des messagers c'est un ordre prédéterminé Allah dit que c'est un ordre prédéterminé qu'il envoie des messagers pourquoi ? c'est pour une miséricorde c'est une miséricorde venant de notre seigneur parce qu'il est l'entendant et l'omniscient seigneur des siècles de la terre de tout ce qu'il y a entre les deux si seulement on pouvait être certain il n'y a aucun autre Dieu à côté d'Allah il contre la vie et la mort notre seigneur est le seigneur de nos ancêtres en vérité nous sommes pleins de doutes vous êtes pleins de doutes inconsidérés donc il a l'air dit guettons le jour où le ciel amènera une profonde fumée et l'enveloppera les gens ceci est un châtiment d'onoreux notre seigneur on va prier on va se mettre à genoux disciple ce châtiment pour nous s'il te plaît nous sommes des croyants on va le dire Allah dit quoi comme réponse maintenant qu'il est trop tard on se souvient qu'un messager éclairant était venu à nous mais 14 nous nous sommes dit bien instruits nous lui avons dit bien instruits ah oui 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 tu es un tu es bien dans ce que tu as étudié tu es excellent tu es un PhD tu es un agrégé mais tu es un fou tu es un fou quand tu dis que tu es un messager quel fou you're a fool on l'a dit oui ou non oui vous l'avez dit oui tout le monde l'a dit nous dissiperons le châtiment pour un temps mais vous recommencerez bientôt le jour où nous frapperons le grand coup nous vengerons il va venger qui ? vous savez bien ce qui s'est passé nous avons testé avant eux le peuple de pharaon un honorable messager Allah à eux proclamant écoutez serviteurs d'Allah je suis un honnête messager pour vous et ne transgressez pas contre Allah je vous apporte des puissantes preuves Moïse a amené des preuves à pharaon on nous a amené des preuves à nous pharaon a refusé les preuves et nous nous refusons les preuves nous allons subir ce que pharaon a subi maintenant on va aller à la sourate 34 la sourate sabbat ceux d'avant eux ont cru et bien qu'ils n'avaient pas vu un dixième du miracle que nous avons donné à cette génération on mécru ils ont mécru pas cru ceux d'avant eux ont mécru et bien qu'ils n'avaient pas vu un dixième du miracle que nous avons donné à cette génération quand ils ont mécru mes messagers combien sévère fut mon châtiment ils n'ont même pas eu un dixième ils ont mécru nous avons eu le 100% nous avons eu les dix dixième et nous rejetons dit je vous demande de faire une chose qu'est-ce qu'il a demandé qu'est-ce que le messager confirmateur a dit une chose vouez-vous à Allah en couple et en tant qu'individu vous réfléchissez puis réfléchissez votre ami n'est pas fou il est un avertisseur manifeste pour vous juste avant l'avènement du terrible châtiment juste avant l'avènement de la fumée dit je ne vous demande pas de salaire vous pouvez le garder mon salaire ne vient que d'Allah il est témoin de toutes choses dit mon seigneur fait que la vérité l'emporte il est celui qui connaît tous les secrets dit la vérité est venue tandis que le faux ne peut ni susciter quelque chose ni le répéter et là on va aller à la sourate 7 mes amis la sourate 7 c'est la sourate Al-Araf Al-Anne demande est-ce que les gens des communautés d'aujourd'hui ont la garantie que notre châtiment ne viendra pas à eux la journée pendant qu'ils jouent est-ce que vous avez une garantie de ça non Allah dit ont-ils pris les plans d'Allah pour acquis est-ce que nous avons pris des plans d'Allah pour acquis personne ne prend les plans d'Allah pour acquis excepté les perdants Allah dit quoi une autre question ne vient-il jamais à l'esprit de ceux qui héritent de la terre après les générations précédentes que si nous voulons si Allah veut nous pouvons les punir pour leur péché et sceller leur cœur les faisant aussi devenir sourds Allah dit nous te narrons l'histoire de ces communautés les messagers sont allés à eux avec des preuves claires mais ils n'allaient pas croire en ce qu'ils avaient rejeté auparavant Allah scelle ainsi leur cœur ou le cœur des mécréants 102 nous avons constaté que la plupart d'entre eux ne tiennent aucun compte de leur engagement vous vous rappelez de l'engagement de la 772 vous vous rappelez de l'engagement du 381 on a pris un engagement qu'on va aider et supporter on a pris un engagement qu'on va adorer Allah seul on a pris un engagement qu'on va croire à tout le Coran et non pas seulement à une partie du Coran là c'est les coranistes qui croient à une partie du Coran quiconque refuse ces versets là tous ces versets là c'est 30 et quelques ou 40 je ne sais pas combien 20 ou 50 versets que je veux de ces versets là quiconque nie le messager confirmateur il nie tous ces versets là plus tous les autres que j'ai cités nous avons constaté que la plupart d'entre eux sont des pernicieux qu'Allah nous empêche d'être des pernicieux qu'Allah nous guide rappelez-vous de ça rappelez-vous de ces versets là rappelez-vous du 23 sur le Mouminoun pourquoi ne réfléchissent-ils pas ne réalisent-ils pas qu'ils ont reçu quelque chose jamais atteint par leurs ancêtres nos ancêtres Al-Adi n'ont jamais atteint le miracle 19 c'est nous juste ce qui l'avons nous sommes la génération du miracle mathématique vérifiable par tout un chacun avant il n'y avait que les gens qui étaient avec Jésus qui pouvaient voir il n'y avait que les gens il n'y avait que 12 les 15 les 30 les 50 qui étaient autour de Jésus maintenant on entend on croit à Allah parce que c'est Allah qui le dit maintenant tout le monde peut rester chez lui et vérifier le miracle et vous le nier qu'Allah nous préserve qu'Allah nous guide qu'Allah nous guide qu'Allah nous permet d'accepter ces miracles allez revisiter le Coran apprenez la différence entre Nabi et Rasul et sachez que le Rasul quiconque vient être un Rasul s'il amène un livre c'est un Nabi c'est l'aide de l'islam donc ne venez pas nous raconter n'importe quoi réfléchissez méditez par rapport à la parole d'Allah qu'Allah nous guide qu'Allah nous mette sur on dit tous les jours et d'un surat l'un surat l'azin et d'un surat l'un surat l'azin anam salam alaikum wa rahmatullah l'azin 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 l'azin